La notion de Big Data est un concept s'étant popularisé dès 2012 pour traduire le fait que les entreprises sont confrontées à des volumes de données à traiter de plus en plus considérables et présentant de forts enjeux commerciaux et marketing. Les entreprises s'intéressent de plus en plus à toutes ces informations, que nous laissons sans même nous en rendre compte. Les entreprises veulent collecter ces dernières dans le but d'anticiper nos besoins, nos envies, avec pour finalité de nous proposer des produits susceptibles de nous plaire par le biais de publicités ou de cookies sur Internet. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une minorité d'entreprises telles que Facebook, Google, Amazon qui ont la main mise sur nos données. Avec l'apparition du cloud, c'est aussi le monde des affaires qui s'y intéresse et se l'approprie, et ceci en toute légalité. Puisqu'en signant les conditions générales d'utilisation, nous consentons que nos données soient exploitées à des fins commerciales. Les données sont ensuite analysées et traitées pour leur faire compte de la valeur. Les entreprises sont alors en droit de les conserver dans le but de créer une grande base de données, d'informations personnelles, ou de les revendre aux revues de publicités, qui les utiliseraient pour pouvoir cibler les utilisateurs et rendre leurs campagnes de promotion bien plus efficaces. Tout cela se traduit par des mails et des publicités ultra-ciblées sur vos sites préférés, des fenêtres pop-up ainsi que des recommandations. La collecte de données est aujourd'hui tellement importante que certaines enseignes ou entreprises sont parfois au courant, avant la famille proche, de certains événements les concernant, comme une grave maladie ou bien une naissance. C'est le cas d'un père, il y a 5 ans aux Etats-Unis, en colère que sa fille de 16 ans reçoive des publicités d'une grande surface Target, vantant des habits de bébé et des couches. Il a demandé à avoir le directeur pour lui manifester son mécontentement, pensant qu'il tentait de pousser sa fille à tomber enceinte. Cette publicité ultra-ciblée vient de récoltes de données et de travail de données qui est dû à un jeune statisticien, Andrew Paul. Son travail est le fruit de récoltes d'informations sur vous-même, avec par exemple la carte de fidélité. Par la suite, un gros travail de statistiques pour créer des algorithmes qui permettent de faire un lien entre habitudes d'achat, leur évolution et les changements de vie. Quelles en sont les conséquences ? Nous n'avons pas conscience de la valeur de nos données, qu'elles soient morales ou économiques. Aujourd'hui, chacune d'entre elles, même les plus simples, ont un prix. Par exemple, aux Etats-Unis, une adresse vaut 50 cents, une date de naissance vaut 2 dollars et un numéro de sécurité sociale 8 dollars. On pourrait alors se demander jusqu'où va aller la collecte de nos données personnelles. Êtes-vous d'accord pour donner à ceux qui peuvent récolter les données le pouvoir gigantesque de vous rendre prévisible ? Sous-titrage Société Radio-Canada